Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être pour que vous deveniez acteur de votre santé et de votre assiette. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Parce qu'il est important de comprendre comment son corps fonctionne et de savoir ce que l'on met dans son assiette, je vous donne toutes les informations nécessaires à une bonne prise de décision et vous explique tout ce qu'il y a à savoir pour que votre vie soit aussi équilibrée que votre assiette. Pensez aussi à vous abonner au podcast, c'est ce qui m'aide le plus et vous serez sûr de ne louper aucun épisode. Il est enfin l'heure de vous parler du Nutri-Score. Comme promis dans les épisodes précédents, je vais décortiquer pour vous cette nouvelle indication qui est apparue sur les emballages depuis quelques années. Qui, quoi, comment, bref vous serez tout ce qu'il y a à savoir dans quelques minutes. Si vous souhaitez avoir plus de conseils vous pouvez aller sur mon site www.lanutritionpourtous.fr ou me retrouver sur instagram avec le compte www.lanutritionpourtous.fr. Vous cherchez un accompagnement personnalisé sur Lyon ou en téléconsultation, n'hésitez pas à me contacter ou à prendre rendez-vous directement sur Doctolib. Votre santé et votre corps méritent le meilleur, alors ne les confiez pas à n'importe qui. Je vous souhaite une bonne écoute. Si vous fréquentez un ton soit un peu les supermarchés, vous n'avez pas pu à passer à côté de cette nouvelle information, ce nouveau logo apparu sur les paquets et qui donne une couleur et une note de A à E au produit que vous tenez entre les mains. La couleur va du vert pour le A au rouge pour le E en passant par les dégradés intermédiaires de jaune et d'orange. En même temps, on révise les notions chromatiques de nos cours de dessin. Un peu comme les feux tricolores, le vert vous dit « fonce tout droit », ne te pose pas de questions. L'orange, fais attention, ralentis, réfléchis. Le rouge est un nom rédhibitoire. T'es prévenu, t'es foutu. Bon, même si le rouge a glissé vers un orange foncé, parce que faut pas déconner, rouge ce n'est pas vendeur selon les experts marketing. Plutôt simple et plutôt sympa pour gagner du temps pendant qu'on fait les courses, histoire de choisir le meilleur produit industriel transformé ou ultra transformé. Et oui, vous vous doutiez bien que tout n'allait pas être rose, enfin vert, dans cette histoire. Mais revenons tout d'abord sur l'origine du Nutri-Score. Charlemagne a eu cette idée folle d'inventer l'école, alors celle-ci d'idée folle, elle vient d'où ? Eh bien, un cocorico, c'est une idée du ministère français de la Santé pour lutter contre la malbouffe et l'épidémie d'obésité ainsi que les pathologies chroniques qui en découlent. Apparu en 2017 en France, il est maintenant également recommandé par les gouvernements en Belgique, en Espagne, en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Luxembourg. En France, il devrait devenir obligatoire d'ici fin 2020. En Europe, aucune loi n'impose son utilisation, il y a juste une recommandation de la part de l'OMS. Les industriels peuvent d'ailleurs s'y soustraire, contre une pénalité financière de 5% sur les montants dépensés en termes de publicité et de communication. Le jeu des statistiques et du marketing peut débuter en prenant en compte l'impact sur les ventes d'un tel logo versus le coût financier de la pénalité, mais aussi de comment changer légèrement les recettes pour biaiser le classement en trompant l'algorithme. Et oui, tout est possible dans ce monde opaque de l'agroalimentaire. A la base, le but est de permettre une lecture simple et rapide des produits d'une même famille. Pour compléter les informations obligatoires que sont la liste des ingrédients et le tableau nutritionnel qui vous donne déjà la répartition et les quantités de protéines, de lipides, glucides, de sucs, de calories, etc. Vous savez les petits tableaux écrits en petit voire tout petit à l'arrière des paquets, souvent cachés sous le repli de l'emballage. Hasard. Et avouons-le, pas toujours très parlant quand on n'est pas dans le métier et quand on est dans le métier pas assez complet. Donc le Nutri-Score arrive avec sa cape, ses lettres, ses couleurs et prend la place bien en avant sur les paquets pour vous sauver des vilains produits pas bons pour la santé. La note attribuée est fonction de deux listes. Une liste d'ingrédients à favoriser et une liste d'ingrédients à limiter. Un principe de base plutôt cohérent. Les ingrédients à favoriser sont basés sur le programme du PNNS Manger Bouger. Ils sont les fibres, les protéines, les fruits, les légumes, les légumineuses, les fruits à coque ou oléagineux, l'huile de colza, l'huile de noix et l'huile d'olive. Et les ingrédients à limiter sont l'énergie, donc je suppose la valeur calorique globale, le sucre, le sel et les acides gras saturés. Voilà, et c'est tout. Pour être simple, c'est simple. Ceci dit, il peut être un chouïa limitant dans un sens comme dans l'autre. Ça ne tient donc pas compte des conservateurs et autres additifs, ni des techniques de production, de cuisson ou de conservation. Par exemple, une salade de fruits qui a perdu toutes ses vitamines sera bien notée. Ni de l'origine des produits, ni du type de cuisson que le consommateur va devoir réaliser. Par exemple, un bain d'huile pour des frites congelés. Ni de la part que le produit devrait représenter dans notre alimentation. On se doute bien que des céréales du petit déjeuner ou des biscuits notés A ou B mangés en excès pourraient avoir un impact négatif tout court ou en comparaison à un biscuit de temps en temps, même si celui-ci est noté D ou E. Et oui, comme je le dis toujours, que ce soit pour un produit bio ou ici pour des produits bien notés, un biscuit reste un biscuit. Ce qui est bien aussi de savoir, c'est que ces notes sont attribuées par un algorithme. Oui, je vous l'ai dit un petit peu plus haut. Et je me demande s'ils ont rajouté une ligne de bon sens. Au vu des notes de l'huile d'olive ou du miel, j'en doute. J'en suis même certaine. Alors oui, potentiellement, il vaut mieux acheter un produit noté A ou B. On culpabilise moins, mais est-ce qu'à contrario, une note D ou E sur un produit dont on a vraiment, 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 mais vraiment envie, ça va nous dissuader ? Et plus largement, les produits comparés sont des produits industriels, transformés, ultra transformés, donc de base, pas l'idéal pour notre équilibre alimentaire et notre santé. Ces produits ne doivent pas constituer la base de notre alimentation. Le Nutri-Score ne doit pas être un moyen de se dédouaner d'une alimentation réfléchie et équilibrée, mais simplement un outil d'information supplémentaire, mais limité, sur une catégorie particulière d'aliments. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris des choses sur la construction de votre bien-être et de votre alimentation, santé et plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous et pour me soutenir dans mon travail. Et pourquoi pas mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et me laisser un commentaire ou une envie de sujet. On se retrouve vite sur Instagram pour continuer la discussion. Je vous dis à l'année prochaine. Prenez soin de vous. abonnez vous à tout. Sous-titrage ST' 501 3 3 3 2 C'est parti !